Le château de la Star Academy est resté à l'abandon pendant près de dix ans, et en 2021, j'ai tenté de l'explorer. Je vous montre et je vous explique tout ça tout au long de la vidéo, mais avant ça, revenons sur l'histoire de ce fameux château. C'est parti ! Bienvenue en France, plus précisément en Ile-de-France, entre les années 1760 et 1780. C'est à cette époque-là que ce très connu château sera construit par l'architecte du roi Louis XV pour son usage personnel. D'ailleurs, petite anecdote, à l'origine, il était blanc. Hélas, au début du XXe siècle, il sera incendié durant la Première Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là qu'il sera reconstruit avec des briques rouges. En 2001, le château sera loué par TF1 pour le tournage de l'émission Star Academy. Et depuis ce jour, cette façade rose sera connue et reconnue par des millions de Français. L'émission sera tournée dans ce château de la saison 1 à la saison 7. Et c'est ici que l'on découvrira certaines célébrités, telles que Jennifer, Nolwenn Leroy ou encore Grégory Lemarchal. Les participants de la Star Academy vivaient, travaillaient, dormaient dans ce château. Et ce, pendant plusieurs mois. 98% du temps, l'émission se déroulait ici. Hormis quelques Prime qui, eux, étaient tournés en banlieue parisienne. En avril 2008, le château sera vendu à un nouveau propriétaire pour 3,8 millions d'euros. Mais après le départ de TF1, ils se rendront compte des différentes dégradations commises lors du tournage des 7 saisons. Des parquets moisis et à moitié effondrés, des dessins sur les murs, des douches dans un état lamentable, des dizaines de vitres cassées, le château laissé par l'émission était devenu une porcherie. En 2013, une potentielle réhabilitation sera annoncée. Mais il faudra attendre encore plus de 5 ans pour pouvoir apercevoir les premiers travaux débutés. Et hélas, ils seront très vite interrompus à cause de la pandémie. Le château non-habité sera de nouveau dégradé par différentes personnes mal intentionnées. Et le propriétaire décidera donc de l'armée de caméras de surveillance et de deux chiens de garde pour éviter toute haute intrusion. Les travaux reprendront seulement en mars 2022, un peu avant l'annonce officielle de TF1 sur le retour, 10 ans après, de la Star Academy, de nouveau dans ce magnifique château. Bon, je pense que vous étiez au courant avec tout ce qu'on entend à radio, télé, nanana. Voilà, l'émission a recommencé et ils ont de nouveau utilisé le château pour faire le tournage de la Star Academy. Croisons les doigts pour que cette fois, ils en prennent soin, qu'ils ne le rendent pas dans un état lamentable. Mais je pense qu'il y a dû avoir des contrats signés, il y a dû avoir de la négociation pour qu'ils puissent reprendre. Le château pour le tournage, je pense qu'il y a eu de la négociation. Mais bref, en tout cas, maintenant, c'est bon. Vous avez le contexte, vous connaissez l'histoire de ce château et je pense que vous l'avez entendu dans ma voix off. De 2008 à 2022, le château était clairement à l'abandon. Il n'était pas habité, il n'a pas été rénové après la 7e saison de l'émission Star Academy. Et d'ailleurs, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que si le château n'avait pas été loué par TF1 pour l'émission, il aurait été rénové pour des mariages, des séminaires, etc. Enfin bon, revenons à ce qui nous intéresse. Donc c'est les années entre 2008 et 2022. Il y a 10-15 ans qui se sont passés où le château n'a pas été rénové. Il était clairement laissé à l'abandon, même s'il y avait des propriétaires. Je sais que le terrain était entretenu, mais le château, clairement, il n'en faisait rien. Il n'a pas du tout été rénové. Je vous dis, la rénovation a commencé en 2022. Enfin, ça a commencé avant l'épidémie du Covid. Mais la grosse, grosse rénovation, ça a été au moment où TF1 a annoncé qu'ils allaient relouer le château pour faire le tournage. Donc au final, il est resté vraiment très longtemps délabré déjà par l'émission en 2008. Et ensuite, parce qu'il était un peu laissé à l'abandon et des gens très mal intentionnés sont venus et l'ont dégradé. Donc au final, il est resté pendant une dizaine d'années vraiment dans un état laborieux. En 2018, le propriétaire décide donc de mettre des caméras de surveillance parce qu'il ne comprenait pas trop. Son château, petit à petit, se délabrait de plus en plus. Et c'est là que du coup, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient, des explorateurs qui étaient là juste pour faire des photos, des vidéos, et des gens mal intentionnés qui eux, clairement, étaient là juste pour tout péter. Le propriétaire a fait surveiller son château. Il a mis aussi deux chiens de garde, clairement, qui font flipper. Et nous, en 2021, donc c'était avec Raph, Emily et Kevin, on était quatre. On n'était pas très loin en fait du château et on se dit, bah allez, pourquoi pas aller explorer le château de la Star Academy. Clairement, moi, je n'ai jamais regardé la Star Academy. J'ai jamais été une fan de la Star Academy. Donc en vrai, le château, j'étais contente de le voir, etc., parce que c'était un château à l'abandon qui était magnifique, mais ça ne me faisait strictement rien d'être devant le château de la Star Academy. D'ailleurs, dans la vidéo que j'ai commencé de tourner quand on est arrivés devant le château, je suis là à dire, c'est le château de quoi déjà ? Enfin, pour vous dire, comme vraiment, moi, ça me dépassait un peu, je ne savais pas que c'était le château de la Star Academy. Enfin, je le savais, mais ça ne m'apportait pas plus. Pour moi, c'était juste un château abandonné qui était vraiment très joli, parce que la façade rose et tout, enfin, elle était magnifique. Donc voilà, bref. Donc nous, on arrive et on se dit, allez, let's go, on va tenter d'explorer ce château-là. Raph connaissait l'adresse, il savait qu'il y a déjà des gens qui avaient tenté d'explorer, on ne savait pas si ça avait été fait ou pas sur YouTube, je ne sais pas, je n'avais pas regardé. On est allé devant cette propriété qui est donc une propriété privée, qu'il était aussi d'ailleurs à l'époque et qu'il est toujours. Donc j'allume ma caméra, etc., et je commence à tourner ma petite vidéo. Et du coup, j'ai quelques plans de quand on a tenté d'infiltrer le château de la Star Academy. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, ça va très vite, parce que vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Regardez les images, et puis après, je vous retrouve pour débriefer un peu, et puis je vous parlerai d'autres petites anecdotes qui se sont passées sur le tournage, etc. Et soyez indulgents, parce que c'est une vidéo que j'ai filmée il y a un an et demi, deux ans bientôt. Je n'avais pas le même matos, je n'avais pas la même technique et tout. Donc voilà, les plans ne sont pas ouf, mais vous allez quand même, si vous êtes fan de la Star Academy, vous allez reconnaître quand même, je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui, on va explorer le château et tous les bâtiments qu'il y a autour qui avaient été utilisés pour la Star Academy. C'était ça ? C'est la Star Academy, hein ? Oui, parfait. Et nous allons du coup aujourd'hui tenter d'infiltrer cet endroit, ce lieu. On a une experte en la Star Academy. Moi, je n'ai jamais regardé. Bref, du coup, on se retrouve tout de suite pendant l'infiltration de ce château. Là, on est devant, on cherche une entrée. J'espère qu'on va pouvoir rentrer, sinon la vidéo ne se cutira jamais. Comment vous influez ? C'est quoi, le vent ? T'es sûre que c'est bien ? Tu veux le reconnaître ? Putain, c'est dingue. Il faut regarder s'il y a des voitures. Et il y avait un lac comme ça ? Ça, c'est cool. Il y a l'air d'avoir un trampoline en trop bonnet, ça. C'est un trotin, ça se voit. Il y a les haies là-bas, elles sont nickel de chez nickel. Elles sont coupées vraiment à ras. Et le château, tu penses qu'il a l'abandon ? Le château, il a gaufre. Viens, on se cache là, sur le côté. À ce moment-là, nous ne savions pas du tout que le château était surveillé et qu'il y avait des caméras de surveillance partout. Mais la seule chose qui nous faisait un peu douter de l'abandon du château, c'était le parc qui était entièrement tondu. On voyait clairement que quelqu'un venait l'entretenir. Pour moi, c'est pas abonné, c'est trop, trop entretenu. Et c'est après quelques minutes de recherche que ça y est, nous l'avions devant nous. Regarde, il est là. Le fameux château de la Star Academy. Il n'y a pas une navarre, non ? Et je ne sais pas si vous l'entendez dans cette vidéo, mais une alarme s'est déclenchée et en plus de ça, on a remarqué que sur toute la façade du château, il y avait des grosses caméras de surveillance. Et là, je coupe la caméra et on se met à courir comme des fous parce qu'en plus de ça, on ne l'entend pas sur la vidéo, mais on a entendu deux gros chiens. Donc, ni une ni deux, on s'est barrés et je vous laisse avec les images. Oh, il y a quelqu'un. T'as trouv' c'est la sécurité directement ça. Hein ? T'as trouv' c'est directement la sécurité. Non, c'est bon. Vas-y, go, go. Bon, bah il y avait une alarme et une caméra. Bon, eh bien voilà, on voit pas grand-chose. C'est pour ça qu'en vrai, cette vidéo, je vous avais fait un TikTok il y a du coup un an et demi, deux ans, quand on a fait le château. Et j'avais montré le château et j'étais là, ouais, avec la musique de Grégory Lemarchal, enfin... Et la vidéo, elle avait fait un buzz sur TikTok. Enfin, à l'époque, j'avais fait un ou deux millions, j'étais trop contente. Et tout le monde me disait, c'est quand qu'elle sort la vidéo, c'est quand qu'elle sort. Et moi, j'étais là, ah bah zut, il n'y a pas de vidéo en fait, il n'y a pas de vidéo prévue. Je savais que j'avais quelques plans, mais je ne me voyais pas du tout faire une vidéo avec ce que vous venez de voir, enfin, clairement. Et en fait, là, vu que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses sur l'histoire du château, que vous êtes plein à me demander une vidéo de ce château, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? Et surtout, le truc le plus drôle, c'est que quand je tapais Jujurbex dans la barre de recherche YouTube, le premier truc qui tombait, c'était Jujurbex Star Academy, Jujurbex Château de la Star Academy. C'est là que je me suis dit, bon, il faut peut-être quand même que je fasse une petite vidéo où je vous explique tout ça, et puis en plus, je connais toute l'histoire du château parce que je m'y suis beaucoup intéressée. Et je trouvais que c'était sympa de vous faire une petite vidéo comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi ce type de vidéo où je vous parle de lieux que j'ai pas forcément, en fait, explorés, mais qui ont été à l'abandon ou qui sont à l'abandon. Et je vous raconte l'histoire et tout, avec un peu des images d'archives. Dites-moi, si ça vous plaît, dans les commentaires. Petite anecdote comme promis, quand on est sortis du lieu, donc vous avez vu, on est partis vite parce que, bon, les chiens, on les entendait aboyer et on les entendait se rapprocher petit à petit. Alors, je sais pas s'ils étaient dans un champ à côté où ils couraient, ils étaient de plus en plus proches de nous, mais qu'il y avait quand même une barrière ou peut-être qu'il n'y avait pas de barrière. Et c'est pour ça que nous, on s'est cassés parce que... Non, merci, quoi. Moi, c'est le truc qui me fait le plus peur en urbex. C'est les chiens. Ça me fait trop peur, les chiens... Voilà, les chiens de garde, tout simplement. Après, c'est totalement normal qu'il y ait des chiens de garde. Nous, on est dans la propriété. Clairement, voilà, c'est nous, les fautifs. Mais c'est vraiment un truc qui me fait peur, donc on s'est barrés. Mais en tout cas, en sortant, je vais vous montrer des images, puisqu'il y a d'autres images de cet endroit. On a filmé un petit portillon. Je pense que c'était une entrée qui était derrière le château. Enfin, c'était derrière le château, en tout cas. C'était pas l'entrée principale. Qui donne sur la route. Et à l'époque, il y avait énormément de fans qui tournaient autour du château pour voir les stars, etc. Et on a trouvé énormément de tags. Enfin, vous savez, c'est fait avec une clé ou je sais pas, un truc en métal. Et il y avait écrit Grégory Lemarchal, je t'aime. Greg, je t'aime. Des dates et tout. Mais du coup, c'était daté de 2004, parce que du coup, Grégory Lemarchal a fait partie de la saison 4. Et ça m'a fait quelque chose parce que... Non, j'ai pas regardé la Star Academy, j'ai jamais regardé ça. Mais Grégory Lemarchal, j'ai toujours adoré ce chanteur. Enfin, son histoire m'a beaucoup touchée. Puis c'est un chanteur que j'adore. J'adore ses musiques, j'adore sa voix. Et ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit putain, c'est des tags qui ont été tagués par des jeunes. En 2004, quand du coup, Grégory Lemarchal était encore vivant. Du coup, ça m'a fait quelque chose. En vrai, il faudrait que j'y retourne aujourd'hui. Le château, il a tout été retapé et tout. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui ont pu aller dans le château. J'aimerais trop un jour. TF1, si vous voulez m'inviter dans votre château. En plus, c'est même pas le château de TF1, je dis ça. Mais voilà, propriétaire de ce château. N'hésitez pas à m'inviter si un jour vous ouvrez les portes de ce château. Je sais pas si aujourd'hui il y a encore ces tags. Je sais pas ce qui a été retapé ou pas. Je sais juste qu'il y a eu des tags pendant les 7 premières saisons dans le château. Il y a les toilettes qui ont été taguées. D'ailleurs, c'était pas montré, il paraît, dans l'émission. Mais le propriétaire, quand il a vu son château dans cet état, il était au bout de sa vie. Mais les toilettes ont été taguées par tous les chanteurs qui étaient dans ce château. Et du coup, ils ont gardé tous ces petits dessins, ces petits mots dans les toilettes du château. Donc à l'heure d'aujourd'hui, pour l'émission de la saison, je sais même pas. Mais pour vous dire, comme je suis pas du tout, je sais pas quelle saison c'est. Mais en tout cas, ils ont laissé, ils ont tout retapé le château. Mais ils ont laissé les toilettes avec les petits mots, etc. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est complètement différent de d'habitude. Mais je sais que vous vouliez voir ce qu'on avait filmé il y a un an ou deux. Vous vouliez absolument voir. Bah voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer ça. Puis en plus, je vous raconte un peu l'histoire du lieu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire si vous regardez ou pas la Star Academy. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Enfin, en vrai, je vous dis à très vite. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo dans un lieu. Enfin, c'est le dernier lieu aux Etats-Unis. Et c'est celui que vous attendez le plus, le plus, le plus, le plus. Donc n'hésitez pas à activer la cloche sous la vidéo. Parce que croyez-moi, il faut que vous soyez au rendez-vous. Si vous voulez voir cette vidéo, vous allez être trop contents. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...